Le parti travailliste anglais a une idée de génie pour lutter contre le chômage, peut-être que ça va arriver en France, on ne sait pas. C'est vacciner gratuitement les chômeurs contre l'obésité. Parce qu'apparemment, si t'es au chômage, c'est que t'as un gros sac, ok ? Apparemment, c'est ce qu'ils ont proposé, vous savez, c'est le remède miracle olympique, où t'injectes ça et tu perds du poids, c'est une magie, bon, après on ne sait pas ce que ça va donner dans 5-10 ans, mais c'est comme ça. Je trouve ça horrible, je trouve ça horrible. C'est qu'en Angleterre, apparemment, si t'as pas de boulot, c'est juste parce que t'es un peu fat. Et ça, c'est quand même dur. Franchement, avec ce vaccin, tu vas pouvoir dire à ton futur patron, non seulement je suis qualifié pour ce boulot, mais j'ai des abdos en acier, mon. Après, les chômeurs, ils vont perdre du poids, puis ils vont se dire, mais attends, pourquoi j'irais rebosser ? Maintenant, je suis ultra beau gosse, je vais essayer de ken des meufs en crête sur les plages, tu vois. Moi, ça ne me donnerait pas envie de travailler, d'être ultra beau gosse. Tu sais, maintenant, pour l'emploi, ils vont te demander un CV, ta progression au niveau du poids, et aussi ton planning de remise en forme à la salle de sport. C'est les trois trucs. Malheureusement, maintenant, à notre époque, on est tellement en galère qu'en fait, t'as le choix entre deux choses. Soit avoir un métier, soit bouffer du gâteau au chocolat. Les gars, il faut vite choisir. Alors que la vraie manière pour perdre du poids, c'est soupe du pruneau tous les jours, je peux te dire que là, t'enlèves du gras. Non, mais Ninja, pour le coup, c'est un vrai médicament qui existe. Donc là, la semaine dernière, il y a un autre médicament qui est sorti, qui est un peu dans le même truc. Et ça marche de ouf, on s'en pique. Ça marche de ouf. Parce qu'en fait, à la base, c'est pour les diabétiques. Mais je ne sais pas si ça te fait perdre du poids ou si ça te donne plus faim. Je ne sais plus l'histoire, comment ça marche. Mais bon, c'est toujours pareil. Les remèdes miracles, moi, j'ai envie de dire, faisons attention. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Non, mais surtout que tu as l'obésité, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas un truc genre, tu es obèse parce que tu manges trop gras. Non, c'est une vraie maladie. Et en fait, de stigmatiser les gens comme ça, je trouve ça ouf. Tu sais, en France, pour trouver un boulot pour pas mal de chômeurs, le problème, c'est qu'il faut qu'ils se maquillent en blanc pour être blanc. Parce que c'est plus facile de trouver du boulot quand tu es blanc. Après, c'est vrai que traverser la rue, ça fait perdre du poids. Écoute, comme Macron, pour trouver du boulot, il fallait traverser la rue. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Traverse la rue plusieurs fois, fais des air-tours pour perdre du poids et tu trouveras du boulot. Sacré Manu, il est en avance sur son temps, comme toujours. Ah, on a compris, Manu.